Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous présenter, on va vous présenter brièvement le contexte pour comprendre un peu dans quel cadre s'inscrit cette présentation. Donc, l'hôpital pédiatrique de La Roche-Guillon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hôpital qui dispose de 80 lits permettant d'accueillir des enfants et des jeunes polyhandicapés jusqu'à 20 ans. Donc, les trois quarts des effectifs accueillis le sont en internat et un quart en séjour de répit de manière récurrente ou non. Cela représente à peu près 150 enfants au total qui fréquentent l'hôpital tout au long de l'année. Alors, une partie importante de ces enfants sont accueillis en soins palliatifs et ne seront pas transférés en cas de décompensation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un protocole, justement, autour de la douleur, autour du soin qui est très important en général et en particulier pour cela. Alors, évidemment, c'est des problématiques complexes liées au polyhandicap. Beaucoup de choses qu'on va vous dire là sont vraies aussi en gériatrie. Vous allez retrouver un certain nombre de choses qu'il ressent. Donc, l'accompagnement de fin de vie suppose une vigilance particulière sur la douleur de manière spécifique et sur la qualité de vie de manière plus globale. Alors, qu'est-ce que le polyhandicap ? Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà une petite définition. Une personne polyhandicapée présente un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expression multiple et évolutive de l'efficience motrice, perceptive, cognitive, de la construction des relations avec l'environnement physique et humain. Vous voyez, c'est un tableau qui est quand même assez lourd sur le plan clinique. Et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité psychique, physique et sociale. Voilà. Donc, c'est vraiment des enfants qui sont extrêmement dépendants, qui ont très peu d'autonomie, sur lesquels il y a vraiment besoin d'une vigilance au quotidien. Alors, comment prendre en charge la douleur d'un enfant qui ne parle pas ? Alors, voilà, je vais vous dire des choses, vraiment c'est une synthèse. Donc d'abord, la prévention, nous proposer des soins préventifs. Il faut se mettre dans l'idée que c'est des enfants qui ne parlent pas, qui n'ont pas de moyens d'expression pour nous dire, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai besoin de me tourner parce que j'ai un point d'appui, par exemple. Donc, c'est des choses qui nous semblent simples à nous, mais qui sont vraiment, qu'il faut avoir une vigilance particulière. Et donc, il s'agit d'éviter que certaines douleurs n'émergent pas du tout. Donc, en mettant en place, par exemple, on a une dentiste qui intervient, visite et soins dentaires, installation à visée orthopédique, nursing vigilant. Et ça, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, la place des auxiliaires chez nous et des aides-soignantes est vraiment essentielle. Lutter contre les douleurs liées aux soins, on est amené à faire des soins invasifs, ce qui suppose du méopat, ce qui suppose tout un accompagnement autour et une sensibilisation autour de ces soins. Il s'agit aussi de prévoir un accompagnement éducatif et un soin global, c'est-à-dire, pour tous les enfants, il y a un projet de vie. C'est-à-dire, on vise le confort, on vise le bien-être, on vise, d'autant plus que les trois quarts sont d'internat, à que cet hôpital soit aussi un lieu de vie pour eux. Alors, j'en discuterai après. Avoir une bonne circulation d'informations, c'est très important, c'est souvent là un problème qui peut se poser. Donc, ça veut dire, par exemple, l'importance des transmissions entre les équipes, transmissions entre équipes de terrain et équipes pluridisciplinaires, avec l'équipe médicale, etc. La fiche de positionnement, alors, ça a l'air tout bête, mais on a des enfants qui ont quand même d'importants troubles orthopédiques, et la manière de les positionner au fauteuil, au lit, je pense que ma collègue ne me contredira pas là-dessus, est vraiment essentielle. Et bien sûr, mettre en place, comme nos enfants ne parlent pas, ils sont non-communiquants, une échelle d'hétéroévaluation, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et enfin, tous les actes médicaux, et notamment préventifs, doivent être envisagés dans leur globalité, avec la famille et les différents intervenants. C'est-à-dire, on est vraiment une équipe, et la douleur doit être portée, c'est la responsabilité de tous, donc ça, c'est vraiment important. Alors, une situation qu'on va vous présenter, peut-être qu'elle va vous parler, peut-être pas, voilà, mais de quelque chose qui peut se passer dans un hôpital ou dans un service qui accueille un enfant qui ne communique pas. Donc, imaginons que le téléphone de l'infirmier sonne. Bonjour, je suis auxiliaire de pluriculture. Donc, voilà, il faut absolument que tu viennes, Elisa, à super mal. Peux-tu me décrire ce qui se passe ? En fait, elle a mal, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes la voir. J'appuie pas assez vite sur le bouton, désolé. Pour cela, il faut que tu me décrives son comportement. Qu'est-ce qu'elle a ? Mais tu ne me fais pas du tout confiance, mais c'est dingue, ça. Ce n'est pas une question de confiance, mais je suis sur cinq autres unités et je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, cinq minutes plus tard... Du coup, en tant que soignante, on est un petit peu député, agacé par le comportement de l'infirmier qui ne se déplace pas. Quelle nul, cette infirmière ! Mais comment je vais faire avec tous ces incompétents autour de moi ? Ça va être dur. Et pendant ce temps-là, Elisa a peut-être, sans doute, encore mal. Donc, ça peut durer cinq minutes, dix minutes, plus longtemps. Alors, je vais vous présenter un peu le parcours de l'évaluation de douleur en plusieurs étapes. Donc, du coup, d'abord, la petite scène qu'on a entendue juste avant, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc, du coup, on va essayer d'apporter des éléments pour ne pas vivre ça plus souvent. Donc, du coup, en premier lieu, il y a une veille continue de la douleur. Du coup, ça veut dire que c'est l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire lorsqu'ils prennent en charge les enfants, donc lors des soins ou lors des activités, qui peuvent alerter sur un comportement inhabituel. Du coup, c'est la deuxième étape. C'est l'ensemble de l'équipe qui, comment dire, qui alerte. La troisième étape, du coup, c'est l'évaluation de la douleur. Du coup, l'évaluation de la douleur, ça peut être fait par une personne ou plusieurs. C'est aussi intéressant. C'est des échelles. Donc, nous, on travaille avec l'échelle de San Salvador et la flaque modifiée pour les enfants polyhandicapés, qu'on verra un petit peu plus tard en détail. Donc, la quatrième étape, c'est la transmission de l'évaluation à l'infirmier, en premier lieu, ou au médecin directement. À la suite de ça, on a une réponse médicamenteuse, non médicamenteuse, à savoir prise en charge d'un bain thérapeutique, un massage, voilà. Et en autre cas, pas de réponse, auquel cas, on réévalue la douleur et on retransmet encore une fois jusqu'à nullité de l'évaluation de la douleur. On ne laisse pas un patient avec une échelle de douleur positive. Du coup, on continue jusqu'à ce qu'il y ait une intervention. Ensuite, au cœur de tout ça, il y a le patient, bien évidemment. Du coup, pour pallier à l'évaluation de la douleur, il faut des formations continues. Pour ça, il y a des... comment dire, des soignants sur le terrain qui sont formés pour la douleur, des référents douleurs. Évidemment, il n'y en a jamais suffisamment, mais du coup, on essaye d'intervenir auprès des équipes afin qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls par rapport aux douleurs des patients. Donc, on utilise les échelles d'hétéroévaluation de la douleur. Voilà. Et ensuite, on peut se réunir avec des intervenants extérieurs ou pas afin de trouver des solutions pour les situations difficiles. Donc, voilà. On va présenter l'échelle d'hétéroévaluation de San Salvador. Juste pour vous dire, sur le tableau précédent que vous avez dans le cahier, tous ces dispositifs, c'est des dispositifs support. Donc, on a besoin de dispositifs support pour prendre en charge la douleur. Des réunions, bien sûr, des formations, et puis aussi, voilà, tout simplement, le travail en équipe pluridisciplinaire qui est vraiment essentiel. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'échelle de San Salvador. Je vais vous la présenter brièvement parce que mon temps est limité. J'ai peur que ça sonne à côté avant qu'on ait eu le temps de tout dire. Juste pour vous dire que ce qui est très intéressant dans cette échelle, c'est que c'est une échelle d'hétéroévaluation mais qui repose sur deux aspects, donc un état basal, c'est-à-dire en gros comment l'enfant est d'habitude. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez vu sur l'échelle tout à l'heure sur l'ESDA, pour les enfants en discommuniquant ou avec des troubles du spectre autistique. En gros, il y a la question est-ce qu'il est comme d'habitude ou pas sur plusieurs items. Et c'est vrai que c'est intéressant pour évaluer la douleur de se baser sur la connaissance qu'on a de l'enfant tel qu'il est parce qu'effectivement la manifestation de la douleur va changer d'un enfant à l'autre. Donc voilà, il n'y a pas une référence à une seule norme. Il y a un état de base qui correspond à l'enfant et ensuite, il y a une échelle de douleur avec trois sous-échelles. Des signes d'appel de la douleur, des signes moteurs et des signes de régression psychique. Donc tout ça, c'est lié, vous le retrouvez dans beaucoup d'échelles. Ce n'est pas que dans le sens salvador. Donc c'est quelque chose qui se fait plutôt sur une certaine durée, en général plusieurs heures pour affiner l'observation et c'est la raison pour laquelle nous, on l'utilise à l'hôpital plutôt pour des douleurs chroniques. Le score de 0 à 40 permet d'avoir une évaluation assez fine de l'intensité de la douleur et le seuil de douleur certaine est fixé à 6 sur 40. Alors souvent, elle est perçue comme complexe parce qu'il y a beaucoup d'items, surtout qu'on ne la connaît pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on la connaît, elle peut être faite en une dizaine de minutes pour une évaluation complète. Mais voilà, c'est une question aussi de pratique. Donc je vous la présente, mais vous pouvez la trouver sur tous les sites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'état de base. Mais c'est comment l'enfant est d'habitude. Est-ce qu'il en relation avec l'environnement ? Est-ce qu'il bouge ? Est-ce qu'il s'exprime ? Est-ce qu'il vocalise ? Est-ce qu'il sourit ? Est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il dit oui, pourquoi ? Donc c'est des choses, en gros, c'est la photographie de l'enfant quand il va bien. Et en fait, l'échelle de douleur, par exemple, tous ces items dont je vous ai parlé, il y en a une dizaine qui sont vraiment très complets, en vous disant, voilà, est-ce que l'état que j'observe maintenant s'écarte de son état de base, c'est-à-dire de son état habituel et plus il s'écarte et plus le score va être important. Voilà. Donc dès qu'il y a un changement de comportement, on part avec l'hypothèse qu'il y a une douleur très probable. Voilà. Julie, vous parlez de la flaque maintenant. Du coup, la flaque, en fait, c'est la flaque modifiée exprès pour les enfants polyhandicapés. Du coup, il y a cinq items. Donc ça prend en compte au niveau du visage, des jambes, l'activité décrite et de la consolabilité de l'enfant. Du coup, c'est une échelle qui est plus souvent utilisée parce qu'elle est rapide, elle est courte et du coup, les soignants aiment bien l'utiliser. Malgré tout, elle est moins précise que la sans salvadour mais on l'utilise quand même assez souvent. Donc ça, c'est pour la flaque. Ensuite, nous, on a une échelle de... Donc ça, c'est la flaque. Voilà, le détail. Ensuite, nous, à la Roche-Guillon, on a une échelle qu'on a créée à l'hôpital. Donc du coup, c'est l'échelle des observations des manifestations douloureuses. Donc en fait, cette échelle, elle est beaucoup, beaucoup utilisée parce qu'elle est très ludique. En fait, je vais vous montrer après. Voilà, en fait, elle est faite avec ses jours par jour, heure par heure. Et du coup, on fait avec un coloriage, voilà, douleur aiguë, douleur non douloureux et on peut rentrer des légendes qu'on peut, voilà, enfant au fauteuil, enfant alité, lors de la toilette et du coup, ça permet une lecture intéressante, c'est visuel. Grâce à ça, on l'utilise souvent, surtout en post-op pour une, comment dire, une période définie par les médecins et on l'utilise également en, comment dire, lors d'une douleur aiguë qui paraît inexplicable. Donc du coup, elle est mise en place par les médecins et on s'en sert au quotidien. Pour cette échelle de douleur, du coup, on a pris l'exemple d'un patient, Moussa, donc c'est un jeune polyandiscapé de 17 ans présentant des, comment dire, une extrême spasticité des douleurs orthopédiques, douleurs chroniques. Donc ce patient, en fait, nous posait des questionnements parce qu'il a des traitements assez lourds et malgré tout, on avait quand même des épisodes douloureux. Grâce à cette échelle, en fait, on a pu mettre en relief qu'il avait des épisodes douloureux en post-prandial. C'est un patient qui mangeait perros, mais avait quand même une gastrostomie. À la suite de ça, on a observé qu'en post-prandial, il avait des douleurs. Vu avec l'équipe, le médecin, tout ça, on a arrêté l'alimentation perros pour une alimentation exclusivement parentérale. À la suite de ça, c'est un patient qui, pendant deux mois, n'a plus de douleurs aiguë. Donc c'est vrai qu'on était assez contents de ce résultat et c'est grâce à cette échelle-là qu'on a pu le déterminer. Voilà. Voilà. Pourquoi des échelles d'hétérogénération ? Je vais vraiment être très rapide là-dessus parce que le temps passe très vite. Donc l'intérêt, en fait, il est l'intérêt, c'est pour évaluer l'intensité, la douleur, mais aussi pour limiter l'impact de la subjectivité. Voilà. Et aussi pour faire un travail d'équipe tous ensemble. Et c'est vrai que si on se met d'accord sur ces échelles, c'est intéressant. Aussi pour ne pas être dans la toute-puissance et ne pas être dans l'impuissance non plus parce qu'on est souvent entre les deux. C'est ça qui fait que souvent, il y a des conflits qui peuvent exister dans les équipes parce qu'on veut pouvoir faire quelque chose malgré tout. Alors, imaginons qu'avec des formations, la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, tout ça, voilà la même situation que tout à l'heure se présente avec le téléphone qui ressonne. Il faut absolument que tu viennes et Lisa a mal. OK, tu fais bien d'appeler. Tu as fait une évaluation douleur pour que je sache quoi préparer ? Comme on a vu en formation, OK, on le fait en équipe, on te rappelle. Oui, cela sera plus précis comme ça, je peux contacter le médecin si ce que j'ai à disposition n'est pas suffisant. On rappelle plus tard, effectivement, on a fait une sans salvadour et c'est scorer à 20 sur 40 sa douleur. Je vois, le doliprane ne suffira peut-être pas, il faut qu'on sache qu'il a rendu si douloureux, j'arrive dès que possible. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le sentiment d'impuissance, j'ai l'impression que ça n'avance pas, etc., il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, voilà, c'est bon, on va faire quelque chose. Alors, ce n'est pas magique, ça ne veut pas dire que ça va être simple à gérer derrière, mais il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement et ça, c'est toujours intéressant. Et, petite surprise de l'autre côté, parfois, ça marche, on dit même merci. Donc, l'idée, c'est qu'on est tous gagnants et surtout, on est sortis du vécu d'impuissance et vraiment, on insiste beaucoup là-dessus, ce qui est important, c'est de se sentir acteur dans les dispositifs support, la formation, la culture qu'on met en place autour de la douleur est importante et votre présence ici fait partie de ces dispositifs support et notre présence ici aussi, ça aide à motiver, à avoir un moyen d'agir contre la douleur, en particulier avec les publics les plus vulnérables. Conclusion, bon, je vais aller très vite, je peux conclure ? Voilà, ce n'est pas toujours simple, bien sûr, mais il n'y a pas de fatalité, on peut y arriver. Les échelles douleurs sont un outil, ce n'est pas une fin en soi du dispositif de lutte contre la douleur et doit être intégré un dispositif plus large, réfléchis ensemble et intégrés dans la culture de l'établissement. Elles ne doivent pas rester dans le classeur bien rangé dans les bonnes pratiques, mais plutôt être vivantes et être utilisées au quotidien. Merci pour votre écoute. Applaudissements